Voilà l'entrée des joueurs, des 22 acteurs de cette deuxième demi-finale sur la pelouse du stade Michel Hamon. Avec le coup d'envoi qui vient d'être donné ici sur la pelouse du stade Michel Hamon pour cette deuxième demi-finale de la coupe Gambardella Crédit Agricole entre le stade Brestois et l'Estac. Ça a été peut-être tout l'enjeu de la causerie d'avant-match et attention parce que deuxième minute de jeu, la première tête de Troyenne qui ne va pas finir, c'est à gauche, quel but ! Quel but magnifique ! Extraordinaire but ! Et bien voilà, ça repart ! C'est reparti pour le tour ! Troisième minute de jeu, quelle frappe ! Extraordinaire frappe ! C'était un centre-tir, je pense que lui a voulu tirer. C'est numéro 3. Bien joué vers l'avant. C'est bien fait, ça va aller vite. C'est bien fait avec ce très bon contrôle, on est rentré dans la surface de réparation ! Il a manqué ! Il a un joueur aussi disponible, mais enfin il peut marquer. C'était ambitieux ! Ambitieux mais bon, pourquoi pas ! Pourquoi pas ! Il n'y avait pas de calembours là-dedans Franck ! Je pensais qu'il allait bien jouer ça ! Ça s'est bien fait, la remise de la tête et de suite la reprise qui va passer à droite ! Peut-être qu'il aurait pu la laisser sortir en 5m50. Comparativement à ce qu'on peut attendre d'un garçon comme ça, attention quand même à Leni Pintor ! Attention aussi là ! Attention à ce ballon ! Quel arrêt ! Quel arrêt ! Quel arrêt sur sa ligne impeccable de Jason Fesquet ! Qui est venu sauver les Brestois ! Presque endormi j'ai envie de dire, parce que cette action on ne l'a pas vu venir ! Ouais on était sur autre chose, mais ça créerait du gardien ! Et peut-être que ça aura des conséquences... Je suis désolé si j'ai... Oh bien, bien, bien ! Regardez, j'allais vous dire... Voilà ! Et bien voilà l'égalisation Brestoise ! La voilà l'égalisation Brestoise ! Elle vient de qui ? De Leni Pintor ! On vous l'a dit, ce garçon il n'a pas touché beaucoup de ballons ! Mais alors l'efficacité ! C'était juste ce que je voulais dire avant ! Et bien voilà l'égalisation, tout reste à faire maintenant dans ce match ! Attention, il est bien tapé mais sans problème pour Jason Fesquet ! Ça traîne à remonter derrière ! C'est bien fait, c'est bien fait, c'est bien fait ! On est rentré dans la surface ! Oh ! Attention ! Non, non ! On était juste à côté du côté de Monsieur Lénoré ! D'ici ! A priori, il y a quand même le pied du défenseur Brestoise qui vient toucher le crampon du joueur de l'ESTAQ ! Alors bon, on reverra tout ça évidemment à tête reposée ! Mais en tout cas, Monsieur Lénoré a pris sa décision ! Il a suivi complètement ! Et attention parce que la contre-attaque Brestoise ! Pour Léni ! La frappe de Léni ! Directement sur le portier ! Oui Franck, une réaction peut-être ! Oh la frappe, la frappe ! Mais non ! Oh ! Oh la 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 ! Je ne sais pas si c'est à but ! Non, il n'y a pas but ! Il n'y a pas but ! Il faut continuer ! Oh la 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 ! Quelle frappe ! Directement sur la lucarde ! Il va y avoir peut-être une discussion entre les Arby ? Non, apparemment non ! On est dans un gros temps-fable Brestois quand même ! C'est très difficile à voir ! Notamment après l'entrée de Julien Masson ! On est dans la surface de réparation ! On réussit à passer, c'est bien fait ! Le mauvais dégagement ! Attention parce qu'il est tout seul ! La frappe ! Bien renvoyée par la défense Brestoise ! On va voir ! Ouais, c'est bien tapé ! Mais c'est directement sur la trajectoire de Jason Fesquet ! Qui n'a pas le bon goût ! On est toujours aux abords de la surface de réparation troyenne ! Ce sont les Brestois qui ont les ballons ! Attention, il y a un deux contre deux ! Un deux contre deux ! Et non ! Il faut se parler ! Il faut se parler, messieurs ! Il faut se parler ! C'était sûr ! Oh la la ! Il manque le plus ! Il manque le plus facile ! Corner était mal tapé ! Trop court ! Ouais, ça c'est bien tapé ! Ça c'est bien tapé ! Et la tête décroisée ! En tout cas, bravo aux Brestois qui ont su monter la potentialité athlétique ! Ben, en main, en main ! Ils ont bien réagi ! Et à l'arrivée, ils se sont mis au niveau des Troières ! Et ils ont tenu bon ! Bravo ! Et voilà, maintenant ! Ouais, c'est tapé fort ! Fort avec conviction et confiance ! Labyad face à Fesquet ! Ouais, contre-pied ! Contre-pied impeccable ! Bien frappé ! De Labyad ! Mananga ! Ouais, petit filet ! Joli ! Ouais, encore une fois contre-pied ! Bien frappé ! Dommage, il était sur la trajectoire mais la main pas assez ferme ! Ça fait ce qu'est... Julien Masson ! Impeccable ! Pour les Brestois face à Diouf ! Attention ! Décontracté ! Bien joué ! Bien joué ! Il s'était bien détendu ! Ouais, ouais ! Allez ! Les travées qui ont été si respectueuses jusqu'à là ! Brahimi ! Oh ! Et la Palenka ! Palenka de Brahimi ! Ça aussi, ça traduit vraiment une force mentale chez ces joueurs ! Oui, oui ! Allez, attention à ce pénalty important pour les Brestois ! Sans problème ! Il est resté stoïque cette fois-ci, Yévan Diouf ! J'espère... Un grand joueur, là, à ce moment-là ! Il doit savoir réagir ! Ah, je suis inquiet quand même ! Oh là là ! Bah bravo ! C'est tout ce qu'on peut dire ! Chapeau ! Chapeau ! Ouais, chapeau ! Allez, c'est Saïd Hamada ! Ouais, c'est détourné ! Et c'est détourné par Yévan Diouf ! Oh, le ponton ! Oh là là ! Le ponton ! Décidément ! Décidément ! 5 partout entre les deux équipes ! Allez, attention à ce coup de pied de Glazé ! Marc-Olivier Glazé face à Diouf ! Ouais, encore une fois ! Le bras solide de Diouf ! Impeccable ! Et celle-là ! Et celle-là, elle était puissante ! Ah oui ! C'est le pénalty troyen, il y a quelques secondes ! Avec Jason Fesquet qui n'a pas le choix d'arrêter ! Et cette fois-ci, c'est Troyes qui se qualifient pour les finals de Gambardella ! Et bien voilà, l'Estac qui accède au Stade de France, qui arrache son billet pour le Stade de France et pour la finale ! Et oui, ils peuvent dire merci à leur portier ! Parce qu'aucune des frappes, à part la frappe de l'Estac, n'a pas été cadrée, a manqué son cadre ! Et on voit... Alors, ces images de joie sont forcément géniales pour les Troyens, mais voilà, je viens de lever la tête et je vois la tristesse sur les visages des Brestois et notamment sur Eric Asadouria en main dans les poches ! Il est abasourdi, il est abasourdi ! Oui, bravo ! Derrière, avec ces images de joie, on ne s'en lasse pas forcément ! Et bien voilà, l'affiche de la finale de la Coupe Gambardella 2017-2018 ! Vous la connaissez ! Ce sera Tours contre l'Estac le 8 mai prochain au Stade de France ! Quelle affiche et quel bonheur pour ces joueurs, pour ces jeunes joueurs U19 ! ...